Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et merci de l'intérêt. Nous avons envie de dire que c'est une émission qui parle vraiment spéciale, je vous dis, avec le couple Cyprien, deux avocats, qui font un travail qui méritait d'abord l'encouragement et ensuite l'attention du public. C'est un dictionnaire juridique créole. Alors, ma thème, j'ai une difficulté avec mes collaborateurs, parce que depuis, j'ai entendu parler de juridique, c'est juridique, j'ai entendu dit, et si j'ai entendu parler d'un dictionnaire créole, pas capable, osé, a dit dictionnaire juridique. Du juridique, c'est français. Donc, c'est dictionnaire juridique créole, avec tout article essentiel, code pénal. Alors, mon qui écrit ça, c'est le professeur Braïs Cyprien, qui est avocat, ensemble avec Mme Lee, Nathalie Ouakam Cyprien, également avocat. Nous allons laisser comprendre L'Yvelan, nécessité ou encore motivation de l'auteur L'Yvelan, qui s'est poussé pour prendre une décision. D'abord, je vais commencer avec Mme, avec Mme, Mme Cyprien, Mme Nathalie Cyprien. Bonjour, merci parce qu'on est là avec nous au matin. Bonjour, Wendel. Merci pour l'honneur de faire nos matières pour nous venir parler pays, parce que parler de dictionnaire juridique créole, c'est parler de pays, nous, et problèmes que nous gagnons. Bonjour à l'auditeur, l'auditrice métropole. Et c'est avec un grand plaisir, nous, à voir nos matières. – Maître Braïs Cyprien, bonjour, on a pensé que nous avons des Français châtiés, nous avons des députés. Et en votre qualité d'avocat, on a dit qu'ils ont une formation traditionnelle, de côté que c'est français, latin et autres, on a parlé de dictionnaire juridique créole. Bonjour, merci parce qu'on a parlé. – Bonjour, Wendel. C'est un plaisir pour nous, Jean-Metroi Kamso Dilla, pour recevoir nous dans le point, pour être capable, par les pays, discuter de ce qui intéresse nous, et particulièrement l'institution de justice qui est très malade. Nous, nous, garder, je veux dire, même pas la justice, nous ne va rien, mais en principe, la justice, c'est notre palais. Et traditionnellement, il est obligé. Eh bien, nous saluer tous les téléspectateurs et autres, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, internautios, qu'ils suivent nous là. Et nous voulons beaucoup de chapeaux pour mon domazou, côté de nos sorties, avec mon connu en grand bois, qui est côté de nos sorties. Est-ce qu'on connaît que son émission peut être extrêmement difficile, pour moi-même, pour Ménel? Dans le sens que, on parle, on fait tout ça, on est capable, pour tout, on m'habitue à utiliser. Moi, comme c'est un mot qui est en français, comme toujours qu'on a dit en créole, on a toujours qu'on a mal prononcé en créole, parce que c'est prononciation française, pour qu'on a bâle, donc je dis là, on va le faire, on va le faire, on va laisser, ouais. Eh bien, m'amettez épingle dans vos choses, parce que vous dites juridique, non, m'amettez épingle à l'épreuve, vous dites juridique. Juridique. OK. Pour les questions que vous avez posées, nous, excusez-moi, c'est pas du cocalane, mais c'est important quand même. Qu'est-ce que ça crée de Tomaso, Jodian? Beaucoup de peine, beaucoup de peine et de chagrin, parce que nous apprenons qu'il y a une pile population de Tomaso, dans le cas de délocalisé, un peu à la poite centrale, même jeune, pour baccalauréat à Nessa, il est obligé à aller grand boire à pied, parce que de l'entrée de Tomaso jusqu'à des Caïmoins, ça fait 12 kilomètres, mais de Caïmoins à Grandboire, c'est 27 ou 52, pas ici. Non, soit jusqu'à la frontière, il va 54 kilomètres. Eh bien, soit jusqu'à la frontière dominicaine, mais c'est quand même 27 kilomètres pour arriver à la ville de Cognon. Donc, pour garder, tout le monde est obligé de râler à pied, pour aller dans des centres, pour baccalauréat, pour aller, si il n'y a pas de temps, il n'y a pas de compte comment l'éducation nationale faire Nessa. Vraiment, Tomaso vient un gros tristesse. Donc, tout habitant, il y a quitté la zone. La zone n'a presque pas. Son territoire perdu. Je vous dis, on territoire perdu, je vous dis. Il y a perdu, tout le monde n'a donné ou bien... Il y a un peu de monde. Et toi quand Tomaso quitté, Tomaso, il y a monté le plateau central, il y a monté, connu en Grandboire, ça vient de Port-au-Prince, et puis bon, avec le monde qui a eu une chance de partir dans Biden, il y a eu dans Biden. Et Tomaso, son territoire, pratiquement désert qu'on y a là. Il y a quelques rangs, mon, qui est là. Donc, il est abandonné, livré au bandit. Oui. Ça, c'est sûr. On n'a pas dit comme ça. Ça, c'est sûr. Depuis le 4 octobre 2023. 4 octobre 2023, depuis, je finis pour un commissariat, donc, je veux un petit chablinde pour un reste policier, qui est abrité. Et puis bon... Pas loin de Caenou, d'ailleurs. Depuis le moment, ça, Tomaso, livré à lui-même. Le 17 octobre, je prends un complexe administratif là, le 17 octobre toujours 2023. Et puis, non, ça a commencé en 2022, non ? 2023. 2023. Puis, quand il y a là, le 17 novembre 2023, ils ont attaqué nous, ils ont été bouillés, ils ont été instandés, nous, par contre, ça, ils viennent faire après. Et puis, depuis lors, Tomaso a abandonné. Donc, il n'y a aucune présence étatique. C'est ça, Baxi. Non, pas qu'aucun membre, l'État, représentant l'État... Parce que le complexe administratif, c'était la mairie, le tribunal de paix, le protecteur du citoyen et l'officier d'État civil. Mais, par contre, qui savent ce que ça voulait exactement, Maitis-vous ? Non, 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 quand ça voulait, puisque eux, ils n'ont pas fait une contrôle zone, non, au moins, ils ont dit, bien, quand ils ont fait une déchets pillés, ils ont appris l'argent dans ma main, déjà, au moins, ils ont fait une décision pour accepter, même si on est chef, toujours, mais on est cohabité avec une population civile, qui n'est pas gagnée dans ma main encore. Donc, il n'y a pas eu le monde qui n'est pas gagnée. Non, je pense que... Nous, vous compréhension de ça ? La situation est globalisée. Et c'est faillite l'État. L'État en faillite. Au cas où les gens, vous voulez, au cas où ils disent, on fait le state. Mais c'est faillite l'État. Et l'État haïtien, il n'y a pas de responsabilité, donc, il n'y a pas d'exister encore. Bon. Est-ce que combien de temps ça prend pour l'État reprendre, pour l'État récupérer le territoire ? Nous, pas qu'on est. Sauf l'État qui a gagné l'agenda et l'international. Parce que vous ne pouvez pas oublier que nous, pas qu'il y a tout le monde sur l'État international, très impliqué là-dedans. Et nous avons regardé, nous-mêmes citoyens, et nous avons gagné pour nous jouer la partition, nous. Nous avons fait ça. Mais nous avons dit que ces pays arrivés là, c'est que de 86 à nos jours, nous assistons d'échéance l'État. Et qui j'embargaye progressivement, l'État pète du pied. Comme dans la question de réajustement structurel, là, on a dit moins d'État, puisque l'État est corrompu. Mais dans moins d'État, moins d'État, l'État n'est pas existé du tout. Donc là, on n'a pas les... Mais aussi, Wendel, pour ajouter une déresponsabilisation ou bien une irresponsabilité des acteurs politiques et même sociaux. Oui, mais on dit que les acteurs politiques, ils sont impliqués, ils sont des baisers, ils sont des financiers. Oui, tout ça, c'est un système d'irresponsabilité. Parce qu'en fait, pouvoir, normalement, nous avons un système de démocratie représentative. Ça veut dire que ça, nous choisir quelques élus que nous voyaient à parler pour nous, à représenter nous. Si nous choisissons à parler pour nous, à représenter nous, ça veut dire qu'il faut rendre nous compte. La question est de savoir aujourd'hui à qui nos élus rendent-ils compte. Est-ce qu'on les élit pour qu'ils rendent compte à l'international ou bien on les élit pour qu'ils rendent compte au peuple haïtien. Et une fois qu'on aura obtenu la réponse à ce niveau, au cas qu'on prend, reste là. Quelle est-ce qu'il y a l'international là en pile ? Il y a l'international et puis ce qu'on a dit qu'il y a au peur, c'est surtout l'international. Bon, ça nous a dit avant de terminer. Je pense que les nougats des classes politiques de 1986 à nos jours, ils ont pile le monde et ils me souhaitaient paraître devant la nation pour faire mais ils ne sont pas parce que six pays ont tombé dans ce allié là, ces politiques nous mènent depuis d'échoucage et Jean-Claude Duvalier, d'échoucage et ma couture. Nous n'avons pas de politique d'État, ce qui n'est pas d'intérêt à nous, mais ce qui est nos résultats aujourd'hui, tant qu'un petit jeune artiste qui est en 2009, 2011, dégoûtant, dans 25 ans encore, si il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'une étape. Même pas qu'on entend dans 25 ans ? Nous attendons 25 ans. vraiment avant de finir, je dis, nous avons parlé de Tommaso, par contre, nous en avons bien si nous faisons un petit peu à dire, Tommaso, Gantier, Croix-de-Bouquet, pour arriver jusqu'à une zone pleine là, sont un vaste espace laissé aux bandits. Jusqu'à presque Jimani, parce qu'on dit même Douane, Douane et Malpass sont tombés. Si Douane n'ont tombé, donc son vaste espace, pour répéter l'ancien ministre, un territoire perdu. Il commençait depuis… Je ne suis pas d'accord avec le ministre, le ministre a dit ça, mais il a été contre ça, le Dabdi. Son vérité. Bon, le ministre n'a pas dit ça consciemment, non, il a forcé le deal, parce que, vous ne pouvez pas oublier, je suis une interview bien, le journaliste l'intéressé, il a commencé à dire, non, pas que le territoire perdu, après il dit, mais non, c'est qu'un fou, c'est tel bagarre. Il dit, bon, oui, vraiment, c'est un territoire perdu, mais je pense que… Et ce sont des anecdotes qui nous interpellent et qui nous rappellent à quel point nous avons échoué et nous continuons à errer. Faudrait-il que le peuple haïtien prend conscience, je dis, et dirigeant et dirigé. Parce que, Wendell, la politique est un tango, une danse qui se fait entre la population et les dirigeants. pour avoir, pas fait politique personnellement, mais m'accompagner Marie, m'fait science politique d'abord et puis m'aller sur le terrain. Pour vivre. Pour vivre politique. J'ai compris une chose, les dirigeants ne veulent pas qu'on leur mente et pourtant, ils ne vous demandent qu'une seule chose, devant votre impossibilité, mentez-leur parce que ça leur permet d'espérer. Vous ne comprenez pas ce mot-jeu là? Moi, je vais y comprendre. Ok. Vous m'en donne un député? Femme cadeau en caille, Femme cadeau en l'hôpital, Femme cadeau aussi. Mais ce n'est pas son rôle. Député a dit même, en superpuissance, senti-le pas qu'à 10 populations, ce n'est pas un rôle. Il a dit, si ce n'est pas un rôle, nous n'avons pas besoin. Retirer le corps là. Retirer le corps là. Député a dit, ok, je vais faire l'école, je vais faire l'hôpital, je vais faire toutes ces affaires là. Mais le député a dit ça. Il a même dit que la bataille parce que l'instrument... Mais pas tout, non? Il y a qui comprenne de ne pas former pour ça. Il n'y a pas formé. Mais là, on monte en coup de député, c'est pas un rôle, Thomas. C'est parce qu'il connaît que l'outil le plus puissant avec lequel il peut agir, c'est le budget. La bataille pour mettre par exemple 39 millions de gouttes dans le budget de l'État haïtien qui affectait, puisque le budget fonctionne à le principe d'affectation, qui affectait Arotlan. Coup n'y a. Mais est-ce que c'est à lui d'exécuter? Non. Il a exécuté selon les lois de la comptabilité publique et des marchés publics. Donc, toute bagaille sa population ne comprend pas ni toujours. C'est très fort ce que je dis. Là, on peut un partisan qui dit « Ah, maintenant, j'aime qu'on a des Camerouns et qu'on ménage et qu'on a des Camerouns. » Où est le rapport entre le fait que je t'envoie à des Camerouns avec ton ménage et la politique? Et bien, pas fait le nom pour. Oui. Donc, c'est pourquoi je dis qu'ils ne veulent pas qu'on leur mente, mais parfois, ils sont tellement dépendants qu'ils préfèrent être nourris d'un espoir en disant « Ah, depuis que vous avez une promesse, même si moi, mon chère, je n'ai pas une promesse de la foule de moi. » Jusqu'à ce mandat avancé jusqu'à ce que mandat finit depuis la banquette de Velle. « Je n'ai pas un espoir pour que je n'ai pas un député mais je n'ai pas un député pour que je n'ai pas un coin dans l'île. » C'est terrible. C'est terrible. Oui. d'où la nécessité d'éduquer le monde qui a une loi pour voter ou on dit « population ». C'est de responsabiliser les élus. Parce que il faut apporter si tous les élus te disent le même message-là. Je te comprends des limites, il t'a pas différent. Mais il y a un élan que le peuple la connaît ce qu'il doit choisir qui est normalement capable de répondre à des revendications et des idées ratales et que ce n'est pas le monde qui vient faire politique pour piller, pour voler. Parce que normalement si le député n'a supposé avoir le courage pour le dire que je ne sais pas si je ne sais pas que je ne sais pas Il n'est pas dépendant de moi. Mais il ne sait pas que je ne sais pas. Mais le député dit « Ok, vote ». Il n'est pas de presse mais il n'est pas de presse pour aller Jacques Mel pour le faire. Le député a dit « Vérité » et il faut que je ne sais pas pour l'élection. Il faut que je ne sais pas pour l'élection. Justement, c'est parce que je n'ai pas fait politique même de l'autre côté. Donc, il n'y a pas accepté de l'élection parce qu'il y a un pays. Oui. Donc, c'est pas peut-être que je ne sais pas. Mais accepté de l'élection. transparente quand nous dit vérité, tout ça nous fait nous délivrer. Mais détape le député. Nous, on peut se délivrer. En tout cas, il y a un peu qui nous est capable de dire vraiment. Bon, je suis très intéressé, je suis très à l'aise de parler avec des gens qui ont ce que vous dit. mais ce n'est pas d'objectif là. Non. Objectif là, c'est dictionnaire juridique créole. Est-ce que nous avons dictionné ça ? Comment nous comprenons-nous ? Puisqu'on a parlé de droit, dans le droit, dans les gens pratiqués en Haïti, on a dit que c'est en français, en latin et gravement en créole. Ce n'est pas ça ? En principe. qu'on n'a pas fait une troisième position. On a essayé de décoftiquer ensemble. En principe, je n'en où est le fait là, c'est justice en Haïti, son bagage au terrain en français et puis quelques expressions latines où je viens de la donner. Mais je voudrais dire, qui s'est passé ? Lors, il y a quelques consagents qui disent le maître, c'est comme si tu n'as grand-pé le long, grand-pé le. Non, il faut aussi être cultivé. Il faut son avocat cultiver pour qu'on ait utilisé l'expression latine et à point nommé. Il faut une culture très riche en matière juridique pour faire ça. Mais je veux dire, pour qui ça, nous pensez qu'il faut créer la montée table la justice de la toute côté. Il faut créer la montée table faculté de doyau. Il faut entrer en gros point dans la justice. Et parce que nous nous manquez que un problème surtout dans niveau tribunal de paï ou dans niveau provincial, c'est la justice de proximité. Leur chita dans le tribunal d'UPA, où j'ai joué, j'ai joué, avocat, où j'ai parlé, mon gars, c'est un paysan, il est pétrifié. Des fois, il est en admiration, parce qu'il a fait grand volé, grand théâtre. Il est content. Il a senti que peut-être c'est en faveur. Même s'il est triste, il est content quand même. L'instant après, il est triste. Il n'y a pas de bravo. L'instant après, il est triste, parce qu'il ne peut pas comprendre. Vraiment, il est réalisé que il n'y a pas de capteur. Il n'y a pas de capteur. Et à la fin, c'est soit le condamné, il est en prison, ou bien il est libéré. Il a pensé qu'il est en prison, et là il est triste. Il est triste, il commence à réfléchir. Donc, nous pensons... Donc, son livre nous écrits à partir de certaines observations. C'est ça. Donc, il y a une histoire particulière, nous avons toujours pensé à ça. Moi, même particulièrement, nous vivons en Haïti, nous sommes choqués. Nous sommes choqués par nos faits. La Constitution haïtienne ne prévoit que le pays a eu deux langues officielles. Officielles, français et créole. Moi, je viens du Cameroun, où nous avons deux langues officielles, anglais et français. Quelle est la traduction juridique de cette acception? Traduction juridique, c'est les conséquences juridiques, c'est qui ça? C'est que pour nous avoir deux langues officielles, tous les documents dans tous les bureaux de l'État, dans les langues officielles de la Constitution. Dans l'Université, nous avons deux zones, la particularité m'a passé sur l'île rapidement. Nous avons une zone francophone, nous avons une zone anglophone. Dans la zone francophone, tout le monde va aller à l'école en débutant par le français. Dans la zone anglophone, en débutant par l'anglais. et à partir de la troisième année, ils ont introduit l'anglais pour tout le monde. À l'université, il n'y a pas besoin de connaître. Le professeur est anglophone, il s'exprime en anglais, les étudiants prennent leur cours. Et le devoir est donné en français et en anglais. Maintenant, les étudiants rédigent dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux. Et maintenant, si le professeur qui a fait le cours n'est pas très à l'aise et ne se sent pas apte, complètement bilingue, pour ne pas créer des préjudices aux étudiants, ils passent les devoirs ramassés à son confrère qui est francophone ou anglophone pour pouvoir corriger. Donc, il y a une libéralisation totale de Baguela, il y a une harmonisation. En Haïti, il y a du c'est créole et français. Or, la constitution ne crée pas quelle est la langue dominante. Elle ne devrait pas. OK? Mais il est un fait. Le fait est que la langue dominante en Haïti, c'est le créole. Parce que la dominance de la langue s'apprécie par rapport à la quantité de monde qu'on parle de la langue. La langue la plus parlée. Donc, la plus parlée, c'est créole. Ça, c'est une chose. Or, la langue est le premier élément fondamental de toute sociologie d'un peuple. qu'on y a, nous rivés à Thomas O, pendant la campagne, nous avons un grand monde qui nous a fait les temps sont mat. Madame Navini... Durant. Durant, avant l'étang. Madame Navini, sous un bâton, il était tellement souffré, Wendel, il ne pouvait pas se coucher, il ne pouvait pas se coucher. Et même l'autre vis, sous un galre, il ne pouvait pas se coucher, il avait un corps comme ça, parce que la douleur, la souffrance. Ça, il y a, nous étions dans plein de réunions, nous étions, maman, ça marche, la troupe, Madame Dépé, il dit, la vie nous a fait, la vie nous a fait, la vie nous a fait, nous demandons, la vie nous a fait, c'est quoi pour parler. Finalement, moi l'hôpé, quand je n'ai pas réunion, je m'installe, je m'ai dit, ma maman, je m'en a fait chanter, elle dit, petite, je ne sais pas, c'est à terre, je suis à terre, je suis à terre. Et puis, il a récolté sous la galerie, je m'en a fait, il dit, oh, il vient de voir un bon petit céramique, là, il vient de prendre, je suis à terre, je suis à terre, je suis à terre, on a dormi, douce, il m'a dit, non, petite, Maintenant, je l'ai reçu. Il fallait qu'elle se mette comme ça pour nous parler. Elle nous raconte que depuis neuf ans, sa fille est née qui était à Port-au-Prince, travaillait chez des gens. Voilà qu'il y a un enfant qui était maltraité et comme elle était servante, il a battu tout le monde à manger. Les gens qui ont maltraité, ils sont jaloux de ça. Et puis, ils viennent accuser, ils ont battu tout le monde. Leur famille, eux, accuser qu'ils étaient kidnappés. Vous connaissez l'heure, c'est l'heure qui était à l'avoc, il y a un enfant qui a fait deux ans en prison. Il y a fait deux ans en prison. Et puis, il y a un enfant qui a fait deux ans en prison. Madame n'a entré jeune en prison, elle a fait près de dix ans de prison. Et puis, il y a un enfant qui a fait deux ans en prison. Il y a un enfant qui a fait un enfant qui a fait un enfant qui a fait un enfant. Parce que depuis là, il y a un enfant qui a souffert et tout le reste. Ils m'ont dit, ok, les enfants n'ont pas de dossier. Parce qu'ils n'ont pas de prison, ils n'ont pas de dossier pour eux et tout le reste. Vous savez, c'est pas un enfant qui a fait un enfant. Donc, nous avons cherché à nous entamer et je rends vraiment publiquement hommage à une de mes consoeurs qui était à nous, Mette Suzy. Lui, c'est Mette Suzy qui était levé dans le dossier. Ça a fait un enfant qui a fait un enfant, c'est un enfant qui a fait un enfant qui a fait un enfant. Donc, toute l'action qu'on a fait, nous a fait un enfant. Et puis, nous reconstituer le dossier. Il m'a fait un enfant qui a fait un enfant. Il a passé le tribunal deux ou trois fois. Il a fait un enfant parce que j'étais Thomas. Il m'a pas entré tout le temps. Finalement, la troisième fois, il m'a entré personnellement. Il m'a venu pour nous libérer. Et puis, l'heure a fini de juger, nous faisons toutes les prévoiries. L'heure a fini. Et puis, on dit, Mette Suzy, «Mami, je vous dis, où la gée? » Et puis, il dit, «Mouen la gée? » Il dit oui. Il dit, «Non, chaque jour, on vient. Il dit, «Mouen, je vous parle en pile. » «Je vous parle, je vous parle. » «Après, je vous mène encore en pénitentiaire. » Donc, je vous dis, «Mem, je vous dis, oui, je vous passe. » «Mette là. » «Mette là. » «Mette là. » «Mette là. » «Nagée, il dit, non, «Chef, vous là. » «Oui, mais vous de. » «Yep prém quand même. » «Se tante, jep tante, moi, pour mener. » «Mette là. » «Se toutoujoukonsa, baye la passe. » «Mette là. » «Mette là. » «Et puis, je me dis, «Mami, je n'ai pas le cas pour là, non ? » «Pasque ma tante pour que, au-delà. » «Bon, je vois. » «Moi, c'est que nous te prenons sur le coup. » «Nou, pas de tante pour vous voyer. » «Oui, nous te libérés. » «Oui, nous te libérés sur place. » «Parce que d'habitude, nous voyons tourner vraiment pour signifier, au-delà, au-delà. » «Et puis, je me dis, «Dep, il faut nous faire libération. » «Pasque vous parlez d'exécuature avec paysans. » «Pasque vous parlez de paysans. » «Non. » «Pasque vous parlez de paysans. » «Mami, vous parlez français, belle-français. » «Je vous parlez. » «Je vous parlez de paysans. » «Je vous dis, moi. » «Et puis, j'ai dit, waouh, le problème. » «Donc, ça veut dire que le Pâques comprends. » «Elle n'a rien compris. » «Donc, c'est à ce moment-là, on doit faire quelque chose. » «Définitivement, on doit voir comment ramener la justice à ce qu'elle est, la langue. » «La langue de la justice, c'est comme ça. » «Est-ce que vous pensez que... » « Parce que là, son mission, Dadi, qui a à peine commencé, un peu, il m'a dit que, ok, maintenant, vous l'avez à l'école, c'est une, mais il est à l'école, c'est deux. » « Dictionnaire juridique créole, c'est une. » « Mais maintenant, j'ai apporté juge, j'ai exprimé en créole son lot. » « Forcez avocat. » « Parce que je dis que son français a une langue de bluffeur aussi. » « Je parle français souvent pour bluffer mon tout. » « Vraiment, excusez-moi, je fais une analyse factuelle et il n'y a pas un préjugé vis-à-vis de pièce monde. » « Wendell, ce n'est pas tout juge de paix, parce que la justice de proximité, par essence, c'est le tribunal de paix. » « Ce n'est pas tout juge de paix qui est à l'école. » « Je comprends dans Wendell. » « En dehors, les politiciens, combien de juges tu as nommé, qui n'est pas capable de étudier le droit pour des raisons politiques. » Il y en a plein dans le système juridique. « La nuance aussi, c'est qu'au départ, il n'y a pas de obligation... » « Pour prendre l'école de magistrature. » « Non, pour prendre l'école de magistrature, créée en 2007. » « Mais c'est des personnalités, nos provinces ont été choisies comme juge de paix. » « En notable. » « En notable. » « C'est qu'on a besoin d'un juge de paix qui n'ont pas vraiment fait droit. » « C'est notable. » « C'est juste prendre pour sagesse. » « Donc, il vient de prendre droit pendant le juge. » « Mais nous ne pouvons pas répondre à la question, non ? » « Oui, non, mais... » « Comment nous ne pouvons pas le faire ? » « Faut de ceci. » « C'est plus facile que nous rendons le service pour que nous parlions la langue, que nous maîtriser mieux, que nous parlions la langue. » « Parce que, imaginez Wendell, moi, Nathalie Wakamchita dans le tribunal, et puis on juge qu'il a pour rendre sentence pour client moi, il n'y a pas d'exprimer. » « Moi, j'y a littéralement, que même de ça, il n'y a pas d'exprimer. » « Je n'y a pas arrêté mon poudette dans le pays. » « Je n'y a pas arrêté mon poudette dans le pays. » « Même si c'est la loi. » « Non, c'est la loi. » « Je n'y a pas arrêté mon poudette, mais Wendell, il y a tous les moyens. » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « Je n'y ai tous les moyens pour que… » Non, non, vous m'avez avancé, vous m'avez avancé. Je m'en prie juste à quel sens sourire, si je voulais, pour détenir, la justice, pas moi, je dois faire ça et puis je vais me saigner. Je ne sais pas. Donc, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Donc, vous avez tout. Donc, vous voyez, à côté de ça, du genre, vous avez l'air, on m'a tellement parlé, je me dis, imagine ça, ou vous avez arrêté les clients, et ils ont fait 10 jours, parce que je ne sais pas, ils ont fait 10 jours de prison, et déjà, un, vous n'avez pas arrêté, mon pou det, deuxièmement, et ou arrêté li, puisque c'est doué, doué, non, et que m'a là pour encourager, mon pape, le det, yo, frel, aux Etats-Unis, c'est li, zanmi, moi, zanmi, zanmim, il vous voyez, pour combien, quand vous dit, on det, qui était 300 dollars américains, il tourne en det de 27 000 dollars américains, par un artifice que je ne comprends pas. Kounya là, monsieur Tegeta payé 20 000, il était 7 000. Yo arrêté li. Yo arrêté li. Kounya, m di, bon, 7 000 lacs, frèl par gain, il n'en prison tout bagay. Ma ba ou, ma negocié avou, ou noue ou mette, avokat mette à parler galenta d'histoire, ma offrou 5 000 dollars, sou det sa, pou nou fermer dossier, parce que m pavelé trena avou. Ma ba ou 3 000 dollars, je di, et ma ba ou 3 000 dollars, nan une semen, 2 000 dollars, nan une semen. Et puis, il dit, bon, papa là, avèm pa là avokat, m're la avokat. M di, mette, ou konta quoi ça, il dit, bon, 1, 2, 3, 4, ou prends ça vite avant me changer d'avis, parce que si me changer d'avis, ma fo rembousser, tout sa oufer. et kwem souvelé, m'prat boumé avou. Ah, m'dwakam, pou ki sa, bon, m'an, 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 m'souro, m'an, non, on fait du doigt dans se paye, sa ve di ke, ou fin manje kompou mal, si l'bon pou ou kembel, me la fo lagge kliam. Finalman, yo aksepte di la, yo lagge kliam. E m'ba, yo kopi yori. Et puis, m'rei le magistrat, inan jaden. M'di, magistrat, au fait, n'tare me kompon, pou ki sa, t'are te moun nan. Ou kon saldi? M'dwakam, vous êtes quelqu'un de bien. Je vais vous dire, ce monsieur a violé ma confiance. Il a fait un abus de confiance. Je dis, non, y'a rétel po' abus de confiance. M'di, m'ma, j'sa kotot, t'es wou abus de confiance. Il dit, bon, n'egla yo menel nan komisar, y'a de, vam, y'si n'e de, vam, dit, d'egla, y'pupapé, son abus de confiance. Eh ben, si m'pura, peneur spécial. Et que, pou yo li, doudou, pati, abu de confiance. Normalma, abu de confiance, li, li, nécessité que, moun nan te ba, on ba, y'ka mbe pou li. On remise volontaire. Mm-hmm. Di kapa be, no travaillou. Ouais, no ta travaillou. On mette no travaillou. Bon, on pre, exemple, t'éléphone, nan, y'o ba, on t'éléphone. K'embe, pour faire, pour faire travail. Ou bien pour réparer, ou bien pour faire travail et institution. Ou mèm mou e t'éléphone, nan, tellement bel. Ou vanne. Ou, ou metto, on façon, pou pa remette, mètre t'éléphone. Ou bien pour faire, moun nan, moun nan, lé. Lé, moun nan, moun nan, mando t'éléphone, nan, ou dil, ah, n'te mette l'ame, ou el, nan, alok, ou konen pertinamant, se ou pon. Ou bon, pa madame. Se ou pon, c'est n'y a ça. Faut que, faut que, bien t'énan mou, on déjà, et pour metto, non, situation, pour pari, mètre lé. C'est ça, ou l'abit de confesseur. Mais, qui, 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 vous pose, là. Merci. Encore une fois, et monsieur et madame Cyprien. Vous suivez madame, la rubrique, le point de radio et télé métropole. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Braïs et Nathalie Ouakam-Cyprien sont les invités de ce matin. Et avec mes invités, nous passons en revue le dictionnaire juridique créole. J'ai réfléchi sur le dictionnaire juridique créole. Je disais ça au début, parce que nous, peut-être même tout le professeur Price, à un moment donné, nous avons toujours envie d'utiliser le mot français en créole. Alors que soit pas les créoles là, ou que je suppose pas les nettes, en bonne et due forme. J'ai dit que je me disais, que je me disais, que je me disais. Voilà. J'ai dit que je me disais, que je me disais, que je me disais. Ah mais voilà, c'est difficile pour lui, que je me disais pour ça. L'adresse, c'est que je me disais que j'ai même un objectif là. Depuis que je me suis étudié en France. Je me disais que, bon, je fais tout le temps ma petite étude classique, ma petite étude français. Mais je vous ai dit que la constitution dit que... Rien de langue ? Faut que nous parlons l'écréole, faut que nous parlons le français. Nous gagnons deux langues. L'homme dit, bon, quand on parle l'écréole, là, déjà, qu'on est à faire apprendre l'écréole. C'est pas un homme étudiant à parler d'apprendre. Comment tant on a besoin pour apprendre l'écréole ? Eh bien, mon dis-moi, mon dis-moi. On a besoin de plus de temps. On a besoin de plus de temps. Wendell, c'est déjà une habitude. L'essentiel, c'est de se mettre. C'est déjà une habitude. Oui, l'homme qui vient en Haïti, c'était très pénible. Tu sais, c'est pénible de lire une langue qui n'est pas ta langue de fonction. C'est parce que pendant longtemps, là, vous m'écrie, moi, le choix entre M-O-I-N ou M-W-E-N. C'est M-W-E-N. Mais est-ce que M-O-I-N n'en s'en foutent? Pour M-O-I-N, c'est qu'il y a son faute. Parce qu'il y a l'académie. Parce qu'il y a l'académie. L'académie, il y a de faire travail. Il faut qu'il y ait l'alphabère. Il faut qu'il y ait l'alphabère. Il faut qu'il y ait l'alphabère. Chaque année, il faut qu'il y ait l'alphabère. Mais avec l'alphabère, l'académie, 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 l'académie. Parce qu'il y a des correctifs qui ont fait. Dans le niveau de l'académie, tout le monde a l'objet de mettre un pas pour écrire les gens, l'académie. Est-ce que nous t'aider? Est-ce que l'académie t'aider nous? Est-ce qu'il y a des professeurs qui t'aider nous dans la rédaction du livre? S'il y a de l'alphabère, mais normalement, tu voulais au moment participer à l'académie. Tu es une ouverture de candidature. Oui, ouverture de candidature, mais tu veux overqualifier. Nous, tu n'as pas l'idée. Je ne veux pas entrer dans les détails d'histoire. Et nous, ça n'a pas passé. Et nous décidons. Et puis, ça pour nous dit tout. C'est un travail qui fait vaguement comme ça ou petit bonheur à la chance. Nous, consulter des juristes qui sont aussi des linguistes. Souprends professeurs et l'orénel qui préface avant pour le faire dans le livre-là. Monsieur, à la fois, professeur dans la faculté de droit en tant que juriste, les linguistes, tout. Nous, consulter des sociologues, des anthropologues. Nous, consulter paysans tout. Parce que, il faut le dire que ça le pense. Et de droit, de Jean-Lawé, application droit, Jean-Lawé bagaille. Donc, ça permet nous de réfléchir sur qui. J'en ai abordé le dictionnaire juridique qui fait que je vous en ai aujourd'hui et nous arrivons à ça. regarder, regarder, et deux nous choisissons pour préfacer le livre-là avec pour écrire avant pour pouvoir. C'est deux avocats émérites. C'est Maître Néjounier avec Maître Lorénel et lui qui préfacent et qui écrire avant pour pouvoir dans le livre-là. Donc, ce n'est pas un livre qui fait parce que nous, c'est avocat, nous voulons écrire en dictionnaire juridique. Mais c'est un livre capable, permettre que et conseil supérieur pouvoir judiciaire et ministère de la justice accompagner juges de paix, accompagner paysans qui sont justiciables. Nous, 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 c'est un plan de travail, nous, nous, implémenter justice de proximité dans le niveau tribunal de paix, dans le niveau parquet, parce que le commissaire gouvernement c'est le protecteur paysan. Donc, il est obligé d'impliquer là. C'est un travail énorme qu'il a. Moi, je remarque que le fait Maître Cyprien, par exemple, dans le livre de l'homme là, mon côté nous écrit mariage postime. Donc, c'est une traduction de mariage postime, pas vrai? Est-ce que nous obligez pour un mot en français et puis nous mettez-le en créole avec l'autre, comme tu as dit celle-là, ou l'autre orthographe? Oui, accepte, si on lit, comment est le mot en français, comment est le mot en créole, mais pas d'oublier que... Alors, excusez-moi, je vais me poser une question. Au lieu de nous dédi mariage postime, postime, qui sont des formations de postime, c'est une décripite au mariage après la mort. Est-ce que ce n'est pas la plus bonne? On ne fait pas une traduction littérale. On donne aux juristes un outil qui rappelle leur quotidien, leur métier. Nous ne sommes pas à croire que ça a fait débat? Non, attends, si, oui, saoudia, sous changer l'acception, dans la définition nous sommes à aller dans saoudia, mariage postime sont un mariage qu'ils reconnaissent après leur mort. Fiancé. Fiancé, que ce soit eux ou bien fiancé, que ce soit eux, accent aiguë. Oui, ça me dit là? Donc, tu as donné l'explication, tu as donné la traduction, mais quel est le mot le plus proche de l'acception pour le juriste? Quand il regarde dans son dictionnaire juridique, en général, il regarde le mot mariage postime. Nous traduis comme mariage postime en Kreyol, kounia la 9 intradule, ça c'est son équivalent et on doit maintenant le définir. Maintenant, est-ce que l'académie est d'accord? Bon, il y a l'académie. Nous pensez que ça, c'est un travail pionnier, nous commencez, et même nous, même notre qui sortis dictionnaire du Kreyol, nous avons travaillé pour nous pour finir. Oui, nous avons travaillé tout avec l'académie. Et je vous en ai aujourd'hui, cher Kreyol, qui ouvre dans l'université, on pense que nous prenons le travail avec tout le monde. On ne peut pas oublier que l'esprit scientifique est là et il a tout pour améliorer chaque cours. On pense que là, c'est une grande première et même au niveau international, au niveau de Bandine, le Kreyol, on a commencé à demander ça. Parce qu'on ne peut oublier que il y a des regroupements entre les États qui parlent le Kreyol, à l'international. Ça fait que Tévin fait le 28 octobre comme le président international, la langue Kreyol, il y a des monde à l'international qui est intéressé à travailler ça. C'est ça que fait. Nous avons travaillé avec l'académie, nous avons travaillé avec les chers Kreyol dans l'université, nous avons travaillé avec et le CSPJ, pour nous faire l'utilité et la nécessité pour créer un outil essentiel dans la justice dans notre pays. Je vais retourner à la question que vous avez posée. Je dis, les outils sont là. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous mettre l'application ? Très bien. Wendel, on connaît que nous c'est des mondes, nous parlerons en pile, mais nous pas vraiment très souvent, les peuples noirs, nous parlerons en pile, mais nous pas matérialisés. Il était important pour nous pour nous mettre sur pied 11 outils ouverts à la critique, mais une critique positive et constructive pour nous avancer. Un. Deuxièmement, nous penser que son nécessité est en utilité comme M. Cyprien s'est expliqué là parce qu'en pile, le juge de paix, il y a un intérêt et le juge de paix et le justiciaire pour que la justice soit avec l'avocat et tout, pour que la justice soit en créole, mais avec un esprit et un outil scientifique pour le dargène. Est-ce que nous n'avons pas besoin de support ministère de justice, par exemple, comme entité ? Non, nous avons un premier travail et nous avons un premier travail et nous avons l'écrit et le ministère de justice. Sous ça, nous avons l'écrit le CSPJ parce que c'est deux entités qui sont responsables et la justice dans le pays. Nous avons déjà écrit dans le moment que nous avons préparé le livre-là pour nous faire impression pour nous faire sortir, nous avons déjà écrit l'actuel président CSPJ qui est président de la Cour de cassation. Il est au courant déjà et nous avons discuté avec le directeur général de l'école magistratur. Il est au courant que les oeuvres sont sorties et qu'ils prennent le nom pour être capable d'implémenter ça au niveau de la justice parce qu'il n'y a pas d'oublier que l'autorité et le judiciaire c'est le ministère de la justice, c'est le CSPJ. En principe, le travail est devenu de nous. Oui, nous faisons pour nous. Nous faisons pour nous en tant qu'universitaire. Oui, nous faisons pour nous. En tant qu'universitaire en tant que scientifique. Nous comptons sur nous, nous comptons sur nous, la presse, plus encore. Parce que, le changement vient aussi par la pression sociale. Parce que nous avons des responsables qui sont là, qui sont posés parce qu'il n'y a pas de pression sociale sur nous. Nous faisons le travail là, nous comptons sur les journalistes, nous pouvons approprier nous et nous sommes responsables. Comme si, forcément, nous ne nous prenons responsabilité. Est-ce que je ne veux pas que j'aime bien l'hôte d'essai dans ce sens qu'il fait déjà ? Pour l'instant, non. C'est le tout. Alors, en général, capable de faire un dictionnaire créole ? Pour faire un dictionnaire juridique, non. En créole. D'ailleurs, même pour écrire ce travail, nous inspirez, nous avons un dictionnaire créole qui fait déjà. Parce que, tu sais, le dictionnaire, c'est une science particulière. Ce n'est pas de la traduction, ce n'est pas de l'interprétation. Seulement, j'ajoute, parce que c'est au-delà de ça. Oui. C'est, dans le moment, ça m'appelait, ça nous écrit. Dictionnaire juridique créole, ça, c'est le premier document doctrinal qui est écrit en créole dans le niveau de l'université, par des professeurs, par des professeurs. Avocat, Mme Baro Port-au-Prince, depuis environ 30 années, maître cabinet international des affaires, il y a un film avocat reconnu à travers le monde. Donc, Où est-ce qu'il y a un film avocat reconnu à travers le monde? Le monde ou le monde? Le monde. Le monde. Pas oublie que, dans créole là, E a paré accent. Voilà. Mais le prononce E. E. Accent vignen, accent fos la, ou vignen sou. Le. E. Le. Avec sou O. O. O accent grave. Toutes ces sciences sont apprentissages liées. Oui. Ils sont apprentissages liées. l'âme pense que nous faisons de la première part pour permettre que, dans le système judiciaire, que le CSPJ fasse grand part et le ministère de la Justice fasse par là. En fait, comment on a besoin pour acheter le livre, ça? Et deuxièmement, est-ce qu'elle est disponible déjà dans la librairie? Pas que disponible dans la librairie. Il n'y a pas de travail sur lui. Je pense que c'est la première fois dans la vie que nous nous sommes confrontés à des situations particulièrement difficiles puisque nous sommes deux à aller en livre en folie avec elle. Mais question d'impression, tout le reste, il y a beaucoup de problèmes avec le pays qui étaient fermés et tout le reste. Bon, ils sont à ma zone, pour ça, pour les gens qui sont à l'étranger, ils sont en Haïti, et dans la librairie, nous avons eu un prix démocratique de 4 000 goûts parce que nous sommes arrivés que tout le monde est vraiment arrivés sur lui. Et des semaines ci, semaine prochaine, ou plus tard, nous n'avons pas sûr que la librairie, la plupart des librairies de la place, mais en attendant, on est là, parce que nous sommes invités d'honneur avec deux autres invités dans la foie du livre et de la gastronomie. Côté que la foie du livre et de la gastronomie prend place le vendredi qui sera 23 août 2024 à Oasis, de 10 heures à 5 heures. Mouen dit 5 heures parce que à l'initial, c'était de 10 heures à 4 heures, mais nous vignons plein de monde qui dit, il y a de travailler jusqu'à 4 heures, il y a de 5 heures pour arriver. Donc, avec le président de la foie du livre cette année, parce que nous n'avons pas de faire le tour à Nessa, c'était impossible, c'est Mette Natesa Castagnol qui est présidente là, il y a de parler à 5 heures. Donc, entre autres, l'oasis est à la salle Guito, Guito Toussaint, qui est un grand qui est vraiment tiré le chapeau devant, en quoi m'atteint dans l'oasis. Entre autres, les invités d'honneur à la foie du livre du Barreau du Port-au-Prince et à la foie du livre de la gastronomie au Barreau du Port-au-Prince. C'est Mette Philippe Junior Volmar et c'est Mette Nathalie Wackam Cyprien et Prys Cyprien et le troisième, c'est Mette Camille Fievre. Donc, trois, Mounsahayou, invités d'honneur, mais on a plus de 28, je crois, auteurs qui vont être en signature ou bien en vente au niveau de l'oasis de la part du Barreau du Port-au-Prince. Donc, invitez-nous toutes vignes, vraiment, vignes encourager-nous son gros événement juridique d'abord et littéraire, gastronomique que nous créons parce que c'est aussi ça la vocation d'un Barreau. Donc, il y a quelques secondes avant de nous présenter le manuel de droit pénal spécial. Pour qui ça, il y a un étudiant qui a dû procurer l'EVSA, le manuel de droit pénal spécial? Bon, en principe, il y a un manuel qui a été son outil que nous préparions l'année dernière. Il ne faut pas oublier qu'un haïtien pénalise dans l'âme. Trois cabarets qui passent devant le tribunal. C'est les gens qui blessent les gens, les gens qui font voire de fesses les gens, les gens qui font les gens. Donc, le fait que nous voyez que le droit pénal est très primé sur tout ce qui passent dans la vie sociale. C'est pour ça que nous écoulons ça. Et c'est en matière de tous les enseignés en deuxième année dans toute faculté de droit. Donc, ce sont des outils qui sont bons pour étudier en deuxième année faculté de droit, les bons pour avocat pour permettre de comprendre les matières pénales, les bons pour juger, les bons pour commissaire gouvernement. Donc, nous-mêmes, en tant que scientifiques et professeurs à l'université, nous avons essayé, réfléchi, à plusieurs coups d'avance sous qui ça est justiciable a besoin, qui ça système judiciaire a besoin, que ce soit au niveau du ministère de la Justice ou au niveau conseil supérieur pour pouvoir judiciaire. Pour que ça nous fait comme ça? Parce que, si on a gardé trois cas avocats, l'autre monde qui écrit, ils ont écrit sous réforme judiciaire, réforme judiciaire, réforme judiciaire, ou pour que j'aime les difficiles pour joindre des ouvrages sous d'opin en Haïti. Bon, il y a un té précédemment, il y a un Pierre-Marie-Michel qui écrit sous procédure civile, il y a un professeur Patrick Pio, lui qui sait Bato Nye Kounia qui prend la relève de papal et présente le code pénal avec le code d'instruction criminelle. Il y en a d'autres, bien M. François Latortu qui écrit dans doctrine sous droit du travail, mais je vous n'ai aujourd'hui, nous embrasser aspect pénal-là, puisque ça fait une trentaine d'années que nous n'avons pas enseigné droit pénal spécial dans la deuxième année dans la faculté de droit, nous embrasser structure pour permettre que le commissaire gouvernement a un bon outil pour rendre les décisions, le juge d'instruction a un bon outil pour le comprendre, il ne peut pas condamner alors qu'il ne peut pas comprendre pour qu'il s'y a condamné là, le commissaire gouvernement juge de paire, tout le monde document ça, le manuel droit pénal spécial qui va permettre mieux approfondir et droit pénal spécial. M. François Latortu avec un partenaire non consenti. Il faut un élément. Si on dit escroquerie, abus de confiance, il y a des éléments spécifiques qu'on peut tantôt faire qualifier d'escroquerie ou d'abus de confiance et tout le reste. Il faut bien préciser il faut trois éléments constitutifs infractions. Généralement. Légal, élément légal, élément matériel et élément moral. Éléments émotionnels, oui. Non, ce n'est pas un jouet, mais il permet de distinguer. Ça veut dire que le justiciable devraient condamner six commissaires ou bien un juge qui a fait erreur condamner pour abus de confiance et non escroquer par exemple. C'est-à-dire au lieu d'escroquer par exemple, il a dit non. Ça me fait à pataca, j'aime appeler les abus de confiance parce que tu mets tel élément qu'on mette la donne qui n'est pas du gain ou bien qui gagne la donne qui n'est pas tenu compte. Donc, on ne peut pas défendre. Bien sûr. Bien sûr. Nous voulons porter les gens à démystifier le droit et apporter le droit à la portée de tous les citoyens. Mes amis, tu es content en émission mais malheureusement nous ne nous sommes pas qu'à arrêter. Nous semblons te consacrer top parti dans l'émission Agantier, Tomaso, quoi d'évoquer. C'est la vie Wendel. C'est la vie. Il faut nous parler de toute bagaille parce que... Surtout qu'on va passer de là souvent. Pour vous, des petits bagailles on a même un moment donné. Invitez-nous. C'est même ça. Il a besoin d'invitation. Il a besoin de parler de bagailles saïo parce que il me sentit majeur grandette. Moi, il m'a parlé créole, il m'a enseigné créole, il m'a divulgué créole, mon cher. Il me sentit mémocie, là. Il me sentit de faire pratique. Merci un pil, Maître Cyprien, les deux Cyprien, merci, pour s'anopoter le public. M'oubliez, comment est-ce qu'il y a Manuelle ? Manuelle, nous mettons la 4 000 goût. Et disponible dans... Manuelle, il est disponible en Libreux. Et puis, il y a la dictionnaire, je dis que il y a beaucoup disponible, mais ceci a été fait. Il est disponible dans le cabinet, le cabinet international des affaires, le deuxième passe-là, le numéro 4. Tout est disponible et il y a un jour. Merci encore une fois à chacun de vous. Je suis content de parler de la petite brasse et de l'idée qui sortit dans une certaine mesure de cadre ordinaire habituel de poser question. Cette semaine, c'est plus de la petite causerie que je fais au lieu de le point habituel. Question-réponse, question-réponse. Merci un pil pour la disponibilité et pour faire son nom de participer à l'émission matin pour nous donner un lit plus agréable à l'oreille du public. Merci encore une fois. C'est l'expertise. C'est donc le vie. Quand l'efficacité atteint sa sommité, on parle d'efficience. Exactement. C'est de l'efficience professionnelle. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.